Ce vendredi 27 octobre 2022, Laurent Ruquier et les sociétaires des Grosses Têtes étaient au rendez-vous de leur émission quotidienne. L'occasion d'en savoir un peu plus sur le mandat de Roselyne Bachelot en tant que ministre de la Culture. En effet, l'animateur a voulu savoir si l'ancienne ministre d'Emmanuel Macron s'est rendue sur le Tour de France. En tant que pharmacienne ou en tant que ministre ? Lui demande-t-il. Je suis allé avec le prince Albert de Monaco et on a pique-niqué sur le bord de la route, lâche-t-elle avant de raconter une anecdote. Et tout d'un coup, il y avait une dame qui pique-niquait pas loin et qui s'approche de moi et qui me dit, Madame Bachelot je suis contente de voir et tout d'un coup, elle voit le prince Albert. Quelle fut la surprise pour cette passante de se trouver née à née avec l'époux de Charlène de Monaco ? Roselyne Bachelot c'est donc imaginer que la femme qui l'ont croisée, c'est certainement imaginer qu'elle était en couple avec le prince Albert. Vous auriez pu être princesse de Monaco, lui lance alors Laurent Ruquier. Mais visiblement, l'ancienne ministre n'était pas à son goût, ce qui ne fut pas le cas pour Liane Pauly. En effet, suite à l'anecdote racontée par sa collègue, la chanteuse a révélé un fait incroyable, « Si est-il un de mes grands regrets parce qu'à l'époque je n'étais pas disponible et le prince Régnier m'adorait ». Des révélations cachent sur sa vie passée. Toujours aussi cachent une chose est sûre, Liane Pauly n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Pour preuve, ses confidences sur sa vie sexuelle, je suis une femme indépendante mais à présent j'ai envie d'être accompagnée par un homme ou une femme d'ailleurs. J'ai fait un burn-out qui a duré à peu près deux ans. Terrible. Puis il y a eu la maladie de mes parents et leur décès. Je commence seulement à sortir du tunnel après une grosse période de grosse souffrance et en même temps de restructuration totale. Si est-il curieux de dire ça alors convient de perdre les personnes qu'on a le plus aimé, mais j'ai l'impression d'une renaissance. Si je sombrais, il ne serait pas content tout là-haut, il viendrait me tirer les pieds la nuit. Alors je fais attention. Les confidences de Liane Pauly sur ses opérations de chirurgie esthétique autre sujet où elle joue la carte de la franchise, ses opérations de chirurgie, j'ai tout fait pour en changer. Je suis très heureuse. J'entendais aussi toujours maman dire, je me ferai opérer du nez, un jour, je me ferai opérer du nez. Elle ne l'a jamais fait. Donc moi, dès que j'ai pu, je l'aï fait. Si est-il arrivé à un moment dans ma carrière, environ dix ans après que je sois reconnu du public. Donc on m'a beaucoup embêté avec ça. Mais après, avec le temps, tout passe. Liane Pauly a eu recours à la rhinoplastie, moi, je pense que, s'il faut être heureux et que ça passe par n'importe quoi, il faut vraiment le faire, il faut n'écouter personne. Jeudi 8 novembre 2018, dans le show de luxe, sur Voltage, l'artiste avait assuré qu'il était important d'assumer. J'étais connu, je passais à la télé, j'avais un public. Donc, pour moi, c'était une question de respect, tout d'abord, de l'avouer et de tout simplement en parler, avait-elle déclaré. Merci d'avoir regardé cette vidéo !